Applaudissements Votre sainteté, Patriarche Bartholomé, je salue aussi toutes les hautes autorités religieuses présentes, vous, monsieur le secrétaire général adjoint des Nations Unies, chargé du changement climatique, cher Janos, chère Marie-Robinson, toujours mobilisée pour les droits des femmes, chère Lorraine Légarda, qui était aux Philippines lorsque le président de la République a lancé avec vous l'appel des Philippines et le cri de détresse des États insulaires, menacée de disparition, cher Laurent, et bien sûr, cher Nicolas Hulot, vous qui avez tant œuvré pour la tenue de ce sommet des consciences, et je suis heureuse d'avoir vu à l'instant cette salle vous applaudir debout, car nous venons de vivre, vous venez de vivre, un moment, si j'osais, je dirais un moment de grâce, un moment de dépassement, un moment qui, il y a quelques semaines, de la conférence de Paris sur le climat, nous rappelle que votre appel, appel des consciences, est d'abord un appel à l'action. Ça paraît simple de dire cela. Et pourtant, c'est absolument crucial, puisque à l'heure où nous sommes, il y a encore un doute sur la capacité qu'auront les chefs d'État, de gouvernement, et tous ceux qui les soutiennent, de conclure un accord en décembre. Et à vous entendre les uns les autres, à lire la densité de cet accord, nous savons qu'aujourd'hui, c'est incontournable, et que nous devons, pour reprendre ce magnifique titre de l'encyclique de sa sainteté le pape, sauvegarder la maison commune. Et c'est ce à quoi vous nous avez appelés aujourd'hui. Et vos appels ont été entendus. Ils ont été entendus, que ce soit les appels des peuples indiens d'Amazonie, du Sahel, du Bangladesh, des États insulaires les plus dramatiquement menacés. Vous avez entendu, été entendu, Vandana Shiva, lorsque vous avez parlé des suicides des paysans suite à la dévastation du bassin du Gange. Oui, vous avez entendu, été entendu. Et aujourd'hui, cette conscience du risque climatique et donc ce destin commun existe sur tous les continents. Elle est universelle. En témoignent vos interventions aujourd'hui et le fait que vous soyez venus de si loin pour lancer cet appel. En témoigne aussi le débat citoyen planétaire qui a été organisé dans le cadre de la préparation de la conférence de Paris sur le climat le 6 juin dernier dans 80 pays et qui a montré qu'à l'Est comme à l'Ouest, au Nord comme au Sud, plus des deux tiers des personnes consultées et parfois plus de 90% comme sur le continent africain ont une conscience aiguë du défi climatique. Et hier encore, je me trouvais au Sénégal. Je salue les représentants des autorités religieuses du Sénégal qui se sont exprimées tout à l'heure. On l'en a vu à travers la prise de parole de ce pays la préoccupation de toute l'Afrique. Il y a notamment, par exemple, l'érosion dramatique des côtes. Au Sénégal, en cinq ans, les plages ont disparu. L'augmentation accélérée de la salinité des sols, la déforestation, la difficulté d'accéder aux énergies renouvelables. Alors oui, cette conscience que vous nous donnez, que vous renforcez, nous donne des devoirs. Car l'homme est le seul être vivant qui possède une conscience et qui l'exprime. Et par conséquent, il en tire une responsabilité envers tous les autres êtres vivants, envers la nature et envers la planète. Et comme vous nous le dites si bien, le patriarche Bartholomé, en citant la Genèse, vous nous dites l'homme est l'intendant, l'économe, au économos, en grec, de la création. Je crois que tout est dit. Et si tout le monde prend cette conscience que nous sommes les intendants de ce dont nous sommes dépositaires provisoirement pour le transmettre en meilleur état aux générations futures, alors j'en suis sûre, nous réussirons. Et c'est vrai qu'à propos du défi climatique, cette conscience de notre responsabilité est née grâce aux scientifiques du GIEC. Beaucoup l'ont dit ici. Je voudrais rappeler quand même, parce qu'on ne le redira jamais assez, qu'ils ont bien mérité leur prix Nobel de la paix. Parce qu'aujourd'hui, on peut dire que la bataille des idées est gagnée et que les climato-sceptiques, qui sont de moins en moins nombreux, et même n'osent plus s'exprimer. Mais il ne suffit pas d'avoir gagné la bataille des idées. Encore faut-il gagner la bataille de l'action. Et c'est le grand défi que vous avez tous et toutes posé aujourd'hui. Un grand résistant français, Raymond Aubrac, disait ceci. Au fond, l'humanité n'arrive à prendre en compte le long terme qu'après une intense peur. En matière climatique, la peur est là. Mais on sait aussi qu'en matière climatique, la peur ne suffira pas. Si nous attendons que partout se manifeste une grande peur, alors il sera trop tard pour agir. Et même, ça pousse à l'inaction, puisque ça pousse la peur à profiter du temps présent, en se désintéressant de ce qu'il va advenir pour les générations futures. Donc, nous devons trouver d'autres ressorts que la peur pour gagner la bataille de l'action. Ces ressorts, nous les détenons. Et vous l'avez dit tout au long de la journée, au cours de ces débats, mieux que je ne saurais le faire. Vous avez montré l'inventivité humaine et les artistes qui se sont exprimés témoignent de cette créativité. Le second ressort, me semble-t-il, c'est le sens de la dignité, si particulier à l'humanité et qui tient tout simplement à sa faculté de penser et à sa faculté de penser l'avenir. Alors, la pensée du changement climatique, l'analyse de ses causes et de ses solutions, nous la devons à toutes les sciences, à tous les savoirs. Et vous connaissez cette phrase de Blaise Pascal, « L'homme n'est qu'un roseau ». C'est une phrase que l'on ne comprend pas lorsque l'on apprend petit à l'école, mais elle est tellement forte, cette phrase de Blaise Pascal. « L'homme n'est qu'un roseau, le plus faible de la nature, mais c'est un roseau pensant. Toute notre dignité consiste en la pensée. Et en comprenant comment agir contre le dérèglement climatique, l'humanité peut trouver en elle une source de dignité nouvelle. Et je dirais même une source de fierté. Et cette fierté, c'est le principal levier de l'action. Fierté d'un patrimoine commun à préserver et à cultiver. Fierté d'avoir à accomplir une œuvre collective qui nous dépasse et de s'en donner les moyens et que nous accomplissons pour des gens que nous ne connaissons pas puisqu'ils ne sont pas encore nés. Donc c'est quand même extraordinaire cette capacité de dépassement qui est attendue de nous. Et nous espérons qu'à Paris, en décembre, l'humanité s'offrira ce moment de fierté et de dépassement. Comme l'a montré d'ailleurs la représentation nationale française, et je salue les parlementaires présents, puisque le hasard fait bien les choses. Demain, la représentation nationale va voter définitivement la loi française de la transition énergétique pour la croissance verte et pour le climat. Nous avons... Applaudissements Nous avons voulu, en effet, nous appliquer à nous-mêmes ce que nous recommandons aux autres. C'était quand même la moindre des choses. Eh bien, j'ai pu observer au cours de ce débat la capacité de dépassement des clivages politiques. Et nous nous sommes rejoints sur beaucoup, beaucoup de progrès à accomplir. Ça n'a pas été facile. Il a fallu de longs mois, il a fallu des milliers d'amendements, il a fallu des centaines d'heures. Mais au bout du compte, le nouveau modèle énergétique, avec les nouvelles valeurs auxquelles nous sommes attachés, dans le cadre d'une unité nationale, va enfin voir le jour. Il abordera tous les sujets. Ça va de la montée en puissance des énergies renouvelables que vous avez évoquées, l'efficacité énergétique de bâtiments que vous avez abordées, la lutte contre le gaspillage alimentaire, la question du traitement des déchets, qui est un fléau insupportable, et notamment dans les pays les plus pauvres. J'avais hier un entretien avec le président du Sénégal, Macky Sall, qui me disait « J'ai interdit les sacs plastiques. » Ça a fait un dégât considérable, les sacs plastiques, dans les pays les plus pauvres. Nous l'avons fait, nous allons le faire. Voilà des décisions que nous pouvons prendre à l'échelle nationale pour cesser de détruire la nature à partir d'actions immédiates, concrètes, citoyennes, qui permettent la prise de conscience universelle. Alors, c'est vrai que dans cette créativité, nous devons considérer aujourd'hui, c'est ça le retournement historique auquel nous sommes en train d'assister. C'est que le défi climatique n'est plus un fléau, c'est une chance. C'est une chance de développement. C'est une chance à saisir. C'est une chance de créativité. C'est une chance, je viens de le dire, pour les responsables politiques de dépasser leur clivage. C'est une chance pour les acteurs économiques qui y trouvent un aiguillon qui les pousse à innover, à créer des activités et des emplois. C'est une chance pour les territoires qui y trouvent de nouvelles sources d'excellence, de démocratie, de mobilisation et de création d'activités. Alors oui, comme le disait le philosophe Henri Bergson, il faut agir en homme de pensée et penser en homme d'action. Eh bien, nous y voilà. Et la conférence de Paris doit être un commencement, comme le disait le secrétaire général Ban Ki-moon. Un tournant dans la découverte d'un chemin commun, déclarait-il lors de sa visite au Vatican en avril dernier. Ce chemin, traçons-le ensemble. Il sera balisé pour certains par la foi et pour tous par la connaissance et la fierté du patrimoine commun qui est celui de l'humanité. Et pour en revenir à cette magnifique encyclique du pape François, nous ne devons pas nous borner à traiter les symptômes. Nous devons nous attaquer aux racines. Nous ne devons pas traiter isolément les problèmes liés entre eux par un système globalement insoutenable, surtout pour les plus pauvres. Nous ne devons au plus croire que la science et l'innovation, dit-il, que les réponses techniques ou technologiques suffiront. Nous devons en finir, souligne-t-il, avec les prédateurs financiers, mais aussi avec cette écologie superficielle qui consolide, dit-il, l'assoupissement et une joyeuse irresponsabilité. Nous devons rompre avec ce qu'il appelle ce comportement évasif typique des périodes de crise qui retarde les décisions importantes. Oui, il appelle à remettre en cause notre modèle de développement en soulignant que la crise est écologique, mais aussi sociale, et il en appelle à une écologie intégrale, à ce qu'il souligne comme une révolution culturelle urgente qui repose sur un changement de regard, qui suppose d'autres valeurs que la pas du gain, que l'égoïsme, que l'exploitation sans limite de la nature et des hommes, une véritable conversion écologique indissociable de l'affirmation d'une fraternité universelle. Et alors, pour terminer, je voudrais là aussi vous livrer une pensée d'Émée Césaire, qui fut un ami au long cours, qui avouait d'ailleurs Émée Césaire parler aux arbres. Il n'avait pas peur de se ridiculiser, il avait bien raison. Il disait parler aux arbres et il disait ceci, « En nous, l'homme de tous les temps, en nous, tous les hommes, en nous, l'animal, le végétal, le minéral, l'homme n'est pas seulement homme, il est univers. » Merci de nous le rappeler aujourd'hui et je crois que nous sommes ensemble jusqu'à Paris pour réussir cette échéance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !